C'est l'un de nos grands chercheurs, il vient de faire son entrée au Collège de France à la chaire Migration et Société. Bonjour François Héran, Monsieur le Professeur. Je vous en prie. Et bienvenue, je recommande à tout le monde de faire cette expérience. Allez sur le site du Collège de France et regardez la vidéo de votre leçon inaugurale, c'est passionnant. Vous y parlez d'immigration, de flux migratoires, autrement dit des sujets les plus passionnels de notre époque. Et vous en parlez de manière calme et posée. Vous comprenez mon étonnement devant votre sérénité ? J'essaie, mais vous savez, il y a quand même la lave, sous la lave refroidie, il y a quand même un peu le volcan malgré tout. Non, il faut essayer de refroidir l'objet, mais tout en continuant quand même de se passionner pour lui. Parce que vous vous passionnez évidemment pour ces questions qui sont brûlantes et qui sont passionnelles lorsqu'elles font irruption dans l'actualité. Il y a le temps long de vos analyses comme chercheurs et puis l'urgence des crises migratoires. Ça, ce sont deux temporalités qui sont forcément contradictoires. Il faut essayer de les articuler. C'est vrai qu'on est fasciné, comme je le disais dans ma leçon, par les déferlantes. Évidemment, ça attire l'attention, ça passionne. Puis en même temps, il y a les lames de fond. Et ces lames de fond, il faut comprendre comment ça s'articule avec les grandes vagues ou les fameux tsunamis. Alors, donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui caractérise la déferlante et qu'est-ce qui caractérise la lame de fond ? La déferlante, on s'en souvient tous évidemment. C'est à l'été 2015, donc quasiment deux millions de personnes se sont mises en marche depuis la Syrie, mais aussi depuis la Corne de l'Afrique et ont frappé aux portes de l'Europe, au péril de leur vie. Et puis, l'ordinaire des migrations, c'est encore autre chose. Et la France est particulièrement bien placée pour ça. C'est 200 000, 260 000 maintenant titres de séjour accordés chaque année pour des motifs qui sont essentiellement liés à l'application des droits, des droits humains. Et donc, entre la migration extraordinaire et la migration ordinaire, voilà, quels sont les rapports ? Dans la migration ordinaire, l'asile compte peu, le travail compte peu, c'est le regroupement familial, c'est le droit d'épouser qui l'on veut. On peut épouser un étranger, une étrangère, et votre conjoint vous rejoint. Oui, certains voudraient le remettre en cause, ce droit-là. Ça fait 50 000 personnes par an en France. Il y a aussi toute la migration estudiantine qui se développe considérablement. Voilà, donc, il faut pouvoir essayer de faire un tableau comparatif en Europe de la façon dont les pays gèrent différemment la migration ordinaire et la migration extraordinaire. Alors, justement, la France n'est pas la destination première des demandeurs d'asile ou de ce qu'on appelle les réfugiés ? Ils n'ont pas, alors, si vous voulez, on reçoit évidemment pas mal de demandes, mais enfin, on a quand même, on a accueilli les gens, je dirais, un peu à bras fermés, parce que c'est Angela Merkel qui a lancé son appel, c'est pas nous, pendant toute cette époque-là. Là, maintenant, on a des témoignages, je pense au livre de Vincent Feltès, conseiller à l'immigration, quand même, de François Hollande, qui raconte à quel point le président ne cessait de se dérober sur ces questions-là. Dans mon livre « Avec l'immigration », je reprends un peu toutes les politiques passées, enfin, c'est un passé assez récent. Oui, qui est encore brûlant. Voilà, et donc, on voit bien que nous avons tout fait pour dissuader les migrants d'arriver. Nous faisons tout pour qu'ils ne puissent même pas déposer leurs demandes. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, les migrants choisissent plutôt les pays qui se sont déclarés prêts à les accueillir. Alors, dites-nous, François Héran, ce qu'on doit penser d'un certain nombre d'idées qui sont installées dans le débat public. Est-ce que la France est confrontée à une invasion migratoire sans précédent ? Alors, non. Non, si vous voulez, quand on objective les faits, essayons de prendre les données. Vous savez, l'Europe a décidé qu'il fallait désormais que, trimestre après trimestre, on ait un état exact de toutes les demandes d'asile, de toutes les décisions de protection prises. Et le résultat, il est quand même frappant. Enfin, quand on regarde le nombre des décisions de protection prises envers les demandeurs d'asile, pays par pays, à travers toute l'Europe, la France occupe le 16e rang. Elle occupe le 16e rang à condition de raisonner à population égale, de raisonner proportionnellement à la population. Parce que les chiffres absolus que manient les politiques, comme l'a fait l'autre jour Gérard Collomb encore, les chiffres absolus, ça impressionne à bon compte l'opinion publique. Mais en réalité, il faut raisonner proportionnellement à la population de chacun. Et la France est au 16e rang. Derrière la Suède, derrière l'Allemagne, derrière la Suède ? Alors, la Suède est en tête. 7000 protections accordées à des demandeurs d'asile pour un million d'habitants, suivi de l'Allemagne, etc. Nous, nous sommes au 16e rang, nous ne sommes même pas la moitié de la moyenne européenne. Donc, je crois que ce genre de comparaison chiffrée dégonfle complètement, au fond, toute la propagande sur le caractère généreux de notre politique d'asile. Propagande, justement, au moment où l'Assemblée nationale examine la loi asile et immigration. Est-ce qu'il y a des effets de seuil, François Héran, à partir d'un certain nombre, d'une certaine quantité de personnes ? La population française ne pourrait plus intégrer ceux qui viennent la rejoindre. Est-ce que ça a un sens pour le démographe que vous êtes ? Non, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, quand on regarde, et là encore, la comparaison internationale est essentielle. Quand vous regardez, vous comparez les pays européens, vous avez des pays qui ont 12% d'immigrés, d'autres qui en ont 5%, d'autres qui ont, comme le Luxembourg, qui en ont 40, etc. Et vous ne pouvez pas dire qu'il y ait, vous avez des pays d'Europe centrale, l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, n'a même pas 5% de sa population composée d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, même pas 5%. Et c'est là qu'il y a les mouvements racistes les plus durs qui ont émergé. Pégida d'abord et l'AFD ensuite. Donc, en fait, il y a deux types de mouvements xénophobes. Il y a ceux qui consistent à dire, mais ils sont de plus en plus nombreux, ils commencent à devenir envahissants, etc. Mais aussi l'inverse, qu'on avait très bien vu lors de la rumeur du 9-3, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans des régions comme Niort, Poitiers ou Châlons-sur-Marne. Tout à coup, on a commencé à voir des Africains et est née la rumeur comme quoi c'était la Seine-Saint-Denis qui avait en quelque sorte moyennant finance, vendu aux mairies en question, la migration des... Donc là, c'est le cas inverse. On est dans une situation où il y a très, très peu d'immigrés. On n'est pas habitués à une immigration visible. Et à peine commence-t-on à en voir quelques-uns qu'aussitôt, on réagit. Donc, vous avez au moins deux formes de... Mais l'idée qu'il y aurait une espèce de seuil, qu'on pourrait... Qu'il y aurait des capacités d'accueil, subjectives et objectives, matérielles, et que ces capacités seraient mesurables, qu'elles pourraient être saturées, etc. C'est une idée qui n'a aucun fondement scientifique. Le grand remplacement, c'est une expression qui a fait floresse cette expression. Est-ce qu'elle a un sens ? Alors, elle est née, dans mon livre « Avec l'immigration », je consacre tout un développement là-dessus, notamment sur la naissance de cette rumeur. Alors, il y a eu un rapport des Nations Unies qui s'appelait « Migration de remplacement », qui est sorti en 2000-2001, et qui consistait à dire, mais si on veut éviter le vieillissement de la population, si on veut figer le ratio, le rapport numérique entre les vieux, l'évolution des personnes âgées et l'évolution des personnes d'âge actif, en faisant appel uniquement à l'immigration, on n'y arrivera jamais. Il faudrait des myriades de migrants pour empêcher le vieillissement de la population. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie a augmenté. Donc, c'était un raisonnement par l'absurde, disant « Avec des migrants, on ne pourra jamais contrer le vieillissement ». Ça a été mal compris, y compris par quelques journaux français. Et le Front National, aussitôt, c'est Jean-Marie Le Pen, dit « C'est scandaleux, l'ONU veut nous submerger avec des millions et des millions de migrants ». Et 15 ans après, Marine Le Pen reprend exactement le même raisonnement. Les projections démographiques étaient un scénario que l'ONU lui-même jugeait absurde. Ces projections deviennent un projet. Ce qui était fait à l'horizon 2050, Marine Le Pen n'a pas compris, elle explique qu'en fait, c'est depuis 1950 que l'Europe organise déjà ce complot. Enfin, vous voyez, toutes les... Donc, non, pour répondre au remplacement, il est important de comprendre que la migration ne remplace pas les natifs, elle s'y ajoute. Et voilà, elle ajoute, elle dilate un peu l'économie, elle agrandit la population, et puis ensuite, progressivement, les populations se mêlent. Est-ce que l'hospitalité est un mot politique, François Héran ? L'hospitalité, vous avez beaucoup d'auteurs qui luttent contre cette notion et qui voudraient renvoyer aux belles âmes, aux politiquement correctes, etc. Je pense que, vous savez, il y a des critiques contre la pitié, la complaisance, la compassion, etc. Je pense que la pitié, quand on regarde les grands classiques de la philosophie politique, c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui. Et c'est un élément fondamental du lien social. Vous connaissez la France et sa population. Vous nous connaissez comme personnes, comme démographes. Si vous deviez nous décrire en quelques phrases les dynamiques de la population française, monsieur le professeur, à un moment où on oppose beaucoup les jeunes et les plus âgés, les jeunes et les retraités, comment se porte la pyramide de la population française ? Comparée au reste de l'Europe, elle se porte quand même très très bien. Alors évidemment, on n'est pas tout à fait au fameux seuil de remplacement. La fécondité n'est pas à 2,1 et la 1,9 ou la 1,8. L'immigration apporte un petit complément. C'est une immigration de complément, mais pas de remplacement. Il y a, je pense, que nous avons beaucoup plus de naissances que de décès. Alors que la plupart des pays voisins, l'Allemagne d'abord, l'Italie, l'Espagne, ont plus de décès que de naissances. Donc c'est une très grande différence. Mais alors d'où vient cette exception française ? Pourquoi ? Incontestablement, elle est liée à une politique familiale qui est intéressante. Ce n'est pas parce que les Français font plus l'amour que nos voisins ? Non, ce genre d'explication. Ça ne marche pas ? Ce n'est pas très scientifique, mais bon, vous savez, le démographe s'occupe de la vie, l'amour, la mort, mais il refroidit un peu l'objet, il la vie, l'amour, la mort. Ça devient les naissances, les unions, les décès. Voilà, il faut bien... Malheureusement, mais comme vous le disiez au début de notre entretien, la lave qui continue de couler, même lorsque la couche supérieure a refroidi. Merci infiniment, François Aéron. Vos cours démarrent le vendredi 1er juin et on peut s'y inscrire sur le site du Collège de France. C'est gratuit et ce sont souvent de grands moments. Et puis ce livre, Avec l'immigration, qui est publié aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.